La victoire est ranquée. La victoire est ranquée. La victoire est ranquée. Et puis la commune de Barreau, qui était liée à la rivière du Nord, est devenue maintenant la circonscription. Merci, Président. M'inscrivez-vous. M'inscrivez-vous. Non, m'inscrivez-vous. Le sénateur Wannick, maintenant. Sénateur Wannick. Merci, Président. Moi-même, tout le monde est président, j'ai très... Mention, Président. Mention, Président. Mention, Président. La motion est automatique. C'est quelque chose là. Mention, Président, Président, mon mot de motion, c'est justement... Pour contrecare ça, Dieu. Eh bien, pour mon contrecare, c'est parce que, m'estime, nous avons fait un exercice là, ki pa yon eksersis, ki gen yon ekonomi, suivant sa, konstitution, l'imèm li déjà privoi. Chaque moun, ki la, kapap ge re, yon komune, yon vle, levé, ou rote, yon konskription, l'imèm. Moi-même, tout la, ka yon, gant, si ak, fon verret, yon fèl 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 fèl, yon sol sikonskription, alos ke tabar, yon sikonskription, par ap 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 pil moun, kap viv l'out boulou. Moi-même, pense, son boulam, bon, rezout, a traver, konstitution. Parce que, konstitution a dit, chak komune, se yon, sikonskription, elektoral. Nou sòm tous des senateurs, nou prete serment sou konstitution pou nou fèl fèl respèl thèl. Ménon ap seulement, tan yon vo yon lo ya elektoral la ban nou, Fransé a dit yon? Fransé a dit yon? Voilà, moi ma renforce, Fransé a prisul de avancé déjà. c'est une démarche qui doit être faite à travers la loi d'application de cet article de la Constitution qui dit que chaque communion c'est une circonscription électorale à part entière ça permet quand il y a la carrière et il y a la circonscription ça permet la carrière la carrière et la chambre la carrière et la commune pour chaque communion qui représente et motion monsieur le président c'est un problème qui est censé abrézoud définitivement parce que nous l'avons pour faire appliquer les prescrits de la Constitution que nous nous avons soumis très bien, sénateur Wannick oui, merci et merci merci sénateur Wannick oui, président mou mèm m'ercime en attendant MCPA vouye l'oelectorale la ici mou mèm pense que c'est important ou que normalement nous détacher la commune de Karkol comme une conscription unique au lieu de Trou du Nord et Karkol. Dans le Nord-Est, il y a 13 communes, il y a 9 députés, il y a Valier qui est toujours lié avec Karis, il y a Montorganisé qui est toujours lié ensemble avec Kapoutil, ainsi que Perche qui est encore lié avec Ferier. En attendant l'application article 20 et constitution, souhaiter Karkol l'inscrit comme une conscription unique. Merci Président. La parole maintenant au Sénateur Jacques Sauveur-Jean. Merci. Merci Président. Je pense que je n'ai pas emboîté le pas et je vais profiter de remercier le démarche du Sénateur Salomon qui a levé la vague qui a fait que la nécessité a été en face. Président, la commune Ferier est inscrit dans la même rubrique Sahara, vu que la commune a une seule section communale, et puis la section communale Sahara a 33 habitations, et il est même nécessaire que vous pensez à diviser la section communale Sahara pour faire deux. Vous êtes bas, et puis la commune Ferier a une conscription unique. Très bien. Merci. Je peux seulement rappeler que nous avons encore des débats sous l'ordre du jour, là, que nous avons beaucoup adopté. Très bien. Sans simple rappel, mais nous devons qu'il y ait des débats faits en façon pour que nous, comme vous l'avez dit, clarifier certains détails que nous estimons qu'il n'y a pas à cœur. Merci Président. Sénateur Diopi. Président, merci. Président, merci à mes collègues, nous connaissons les complications pour nous lever toute la commune Sahara au rang de six conscriptions électorales uniques qui deviennent des députés par eux. Nous avons dit que nous ne pouvons pas s'il y a avec une précaution et sagesse pour nous qui avantage et qui désavantage pour le pays en général. Nous ne pouvons pas empêcher, Président, de parler de grand quartier Mabial, que nous avons même demandé ça pendant longtemps pour que grand quartier Mabial soit levé au rang des communes et en même temps des six conscriptions électorales uniques. Nous avons demandé que nous avons ajouté grand quartier Mabial, qui nous avons fait demande longtemps et qui nous avons une capacité pour que nous avons plus de la population qui vivent là-dedans. Nous pensons que nous parlerons, nous comptons si on hésite. Et, M. le Président, si... Maintenant, le sénateur Salomon. Merci beaucoup, M. le Président. Distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée. Donc, le sénateur Salomon, définitivement cet après-midi, a fait école. Donc, c'est-à-dire... M. le Président, M. le Président, je dirais à la place qu'il a fait un hit. Par contre, un hit. Pour respecter le langage artistique, un hit. En ce sens que, cette proposition de loi, élevant la commune de Chantal-Aurant, de six conscriptions électorales uniques, a fait boule de neige. Mais nous, c'est qu'il y a nécessité pour d'autres communes de la circonscription électorale uniques. Dans les portements suds, nous avons eu l'Ilavache, qui sont grands-îlés. Nous avons eu l'Arniquet. Nous avons eu les Anglais. Nous avons eu l'Amiche. Côté sénateur Sildor, les mêmes libres en défense. Mais, ça qui est important, chers collègues de l'Assemblée, faut que nous fè barayons dans l'ordre, parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une étude signalétique. C'est une signalétique qui va permettre de nous mener une enquête auprès d'autorités dans les communes de Chantal, qui parlent d'abord de densité de la population, de besoins qui sont gagnés, de infrastructures, tout qui sont gagnés. Et pour la commune de Chantal, il y a un travail méticuleux qui a été fait par une équipe de techniciens du Sénat de la République. Ils ont passé près de quatre jours à Chantal. Ils ont rencontré avec magistrats, curés, ils ont rencontré avec 15 sections, ils ont une population. Et, M. le Président, nous n'en disons pas qu'il y ait d'autres communes à, en quelque sorte, être élevés au rang de ces conscriptions électorales uniques. C'est une nécessité impérieuse. Mais, moyennant, il faudrait que cela se fasse de manière, eh bien, méticuleuse. Motion accordée. Alors, merci, Président. Alors, pour Chantal, normalement, la fiche signalétique, c'est pour la commune. Parce que dès que nous avons une commune, il y a tout en circonscription. Constitutionnellement, la commune n'a tout en circonscription. On n'a pas besoin de faire études. Puis, l'étude signalétique, là, c'est le quartier, à la ville commune. Exactement, l'élfette. Mais, pour la circonscription, normalement, constitutionnellement, toutes les communes sont des circonscriptions électorales. Et, je continue, M. le Président, je crois que les collègues, la tortue, les hypothèses ont du plus dans ce que nous sommes dit. Donc, je pense que nous sommes capables de tout profiter de ce moment, pour qu'on ait modifié, en quelque sorte, le décret électoral. Et, je pense que le Sahar, non seulement, ce serait au bénéfice de la nation, mais qu'il y a des paquets de population dans certaines zones, qui sont dans le Sahar. Si vous me permettez, collègues. M. le Président, comment imaginer une commune de la taille de l'Illavache qui gagne dans cette population extraordinaire et puis, pour dire que l'Illavache n'est pas capable de gagner propre député pal. Et, moi, pour exemple, on nous prend Torbeck-Chantal, qui sont six conscriptions, pour exemple. La commune de Torbeck, c'est l'une des plus vastes du pays en termes de superficie. Torbeck, qui sont dans le sud, qui sont dans le sud, qui sont dans le sud, qui sont dans le sud. Vous pouvez imaginer, lorsqu'on gouverne la commune de Torbeck, c'est un véritable labyrinthe. Et Chantal, qui sont plus ou moins de la petite par rapport à la superficie que Torbeck a gagné, leur combat est venu pour ces conscriptions. Torbeck a gagné. Donc, il faut qu'il y ait une certaine autonomie dans certaines communes. Et, moi, c'est que c'est dans l'optique que le sénateur Salomon lui fait un plaidoyer pour quatre communes que ça a eu dans le sud. Ilavache, Maniche, les Anglais, Arniquet et Chantal en dehors de cela. Maintenant, pour la commune, au lieu que nous citer le Yundé et le Djanoufell, en tout profiter, j'aimerais discuter avec les collègues de la tortue pour modifier le décret électoral. Non, il le sache. Monsieur le président. Monsieur le président. Oui, oui. Une minute, s'il te plaît, avant motion. Pour seulement préciser, une fois que le décret a été décret lorsque le Parlement va exister, mais une fois que le Parlement a existé, pratiquement, l'apprendit seulement son loi. A dit le décret, devait nous voter. Il a transformé la loi. OK. Mais c'est juste une fois que nous prononçons sous le décret, il vit dans la loi. Tout à fait. C'est la parole. C'est ça, le Djanoufell dit. Ah, OK. Excusez-moi. Sénateur Kedler. Président, moi vini, moi ouai fil le débat, mais je pendant, moi dis déjà, l'on ex-sénateur qui n'a pas fait comme ça, qui comprenne, qui pour moi, il mérite que l'on conteste, l'on conteste, l'on zone dans le département pal, mais un jour où elle est là, son réalité pour plusieurs autres communes encore. Donc autrement dit, ce n'est pas une question d'une commune bien spécifique, son question de plusieurs communes de la République, son question de, on réalité qui, par contraire à volonté sénateur Salomon, ni à volonté collègue qui parle là-haut, mais qui est contraire à volonté constitution que le peuple a choisi. C'est le premier remarque pour nous faire. Donc, ni par contraire, ce n'est pas volonté sénateur, sénatrice, ou bien sénateur Salomon qui fait que nous demandez ça. C'était déjà demandé. l'article 90 constitution. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous constate yon ékar entre ce que dit la constitution et ce qui se fait dans la pratique. Donc, maintenant, le problème li di a gen akuité, gen pile problème. Ou pour prendre deux communes, par exemple, B2N, B2N rete pour l'e pas se misère tout le temps. Kote gen plus moun nan, c'est là. L'État ou est plus pour des raisons électoralistes et que l'autre l'arrête li pa bataille. Donc, yon pa vote moun pou moun di ka represente vwe, kote gen plus moun qui vle moun pa l'deputé li vote. Maintenant, mou yon maman d'en que sénateur, c'est à mon demande, m'da m'an de tout parce que m'yon kote nan commune pam pou m'da de tout pou ta relevé oran de commune. Maintenant, comment poser le problème? Mou yon pense que ou a l'idée pou ou a même d'autres juridiques avec loi 1. Li inopportune parce que ce que demande le sénateur a été déjà prévu par la constitution. Deuxième bagaille, c'est que ou gêne article 191.1 qui dit que Mou yon mou yon accordé Président, mou yon mou yon pense li important pou nou pou nou exploité ton a passé la bien. Parce que mou yon 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 se mou se mou compren bien nou an kwa nan adoption proje od du jou a. Mètenan mou pense nou ka rive nan in ou pò tunit l'ou a te explant l'oske nou rive et sa c'est an te pat kont si nan od du jou a. Voilà moi m'pensé faut mou tourner kote d'un doué tourné poun ka ou mou et travail et poun t'en a passé a son temps de passer bien très bien qui dit l'ordre du jour je préfère rester dans l'ordre merci beaucoup l'ordre du jour est une dernière fois mise en discussion adopté point un de l'ordre du jour pas de correspondance point deux mot du président c'est pour dire encore une fois dire compliment au collègue qui dans cette instance commençait à reprendre le travail ordinairement que nous avons gagné l'année dernière et puis bon harmonie qui a développé la CAE nous dans une bonne disposition que nous manifestait de plus en plus pour que nous continuait de faire le travail législatif nous avons profité de l'occasion pour nous demander à différentes commissions permanent pour travailler sérieusement sous rapport ensemble de texte de loi que nous mettons d'accord sous les 15 pour le mois d'avril et nous gagnons au fur à mesure que nous avance au fur à mesure que le texte va avance il est important pour que le rapport est prêt pour que notre loi que nous fixons sur pour que nous présenter au bâle assemblée et pour assemblée à prononcer le sou n'a pas à encore que j'ai rassemblé à témant des licenciaux a commencé à 3 heures à 3 j'en a fait un appel nominal là et quand même il y avait 12 sénateurs présents conforme à 12 sénateurs présents dans le premier appel nominal sont bons signes et nous pensons peut-être qu'on est capable qu'on avance dans le même sens là alors si 3 heures posent un problème il vaut mieux que nous commencer à 2 heures de référence parce que si nous commençons à 2 heures là-bas nous opportunités pour ne pas parce que moi j'aime trois à l'aise pour sénateur sortir à minuit 1 du matin et puis personne est là qui pagent les machines et puis le temps est à l'appui nous estimons peut-être si nous devons commencer un peu plus tôt 2 heures nous devons essayer de faire sacrifice et demain nous devons essayer si nous permette moi nous faire première expérience dans demain pour nous devons commencer à deux heures et puis nous attendons à faire ce dit merci et puis nous attendons à prendre ce critère pour passer à point 3 hors du jeu là dépôt d'une proposition de loi élevant la commune de Chantal Laurent de circonscription électorale unique par le sénateur Jean-Marie Salomon justement pour loi ça normalement des sénateurs Salomon pour le tribunal pour le cabine de présentation mais nous permettons de souffrir en seconde pour moins seulement pour nous dire que pendant l'adoption du jour là nous constater et remarquer l'intérêt que tout sénateur manifestait pour certains communes n'a caillot et pour être élevé au rang de circonscription électorale si s'il vrai que sénateur Salomon présentait proposition de loi ça pour Chantal mais là on a dénombré quelques de 4 6 8 10 12 14 16 18 environ 21 communes alors est-ce que il y a 24 qui par circonscription électorale alors est-ce que là déjà il y a une demande qui produit pour 21 alors dans cas précis ça bon pas même mettre ganti avec fond verret disons 22 la meilleure façon peut-être que nous abordons des questions ça c'est aborder les sous constitutionnels là et deuxièmement il faut considérer tout l'aspect financier le coût que cela va engendrer l'organe 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 ont député en plus l'organe député en plus 24 députés en plus l'organe l'organe espace qu'on boit les recevoir députés et mais tout ceci m'a fait considération ça mais meilleur côté meilleur texte pour nous nous dire au lieu que peut-être son dépôt en texte de loi c'est à de préférent Jean-Sénateur Salomon Montedili fait vini décret électoral non amendé décret électoral et puis non seulement transformer en loi mais en fait non tout profiter amendé et puis respecter les prescrits de la constitution fait de chaque commune en dans le pays ont circonscription électorale à part entière et le ça a débat à l'absence éclos même dit que c'est en fait le sénateur Salomon qui a un certain sens indiqué voir d'accord et j'ai dit ils font hit alors ils font hit alors mais si si sénateur Salomon permet moi et puis avec bien sûr assentiment assemblée l'état préférable que nous n'ont yun nasse séance nous gagne pour nous faire dans ce cab vigno nous toucher à décré faire vigno une loi et puis automatiquement résoudre le problème à travers sa constitution dire alors moi c'est en recommandation mais de toute façon quand un coup l'été est inscrit dans ordre du jour là et que nous adopté le sénateur Salomon à la parole merci beaucoup monsieur le président distingués membres du bureau chers collègues de l'assemblée juste avant nous continuer avec des bandes d'affaires sous question circonscription électorale unique là monsieur le président le président on entend on entend souvent dire que lorsque l'Afrique éternue Haïti à la coqueluche et ce qu'il faut comprendre c'est que Haïti c'est le prolongement de l'Afrique sur le continent américain américain maintenant maintenant compte tenu des ressemblances culturelles historiques entre les différents peuples d'Afrique avec nous autres il y a une femme une grande dame de l'Afrique du Sud je vais parler de Winnie Mandela qui est passée à l'Orient éternel elle nous a devancé et il y a une pluie d'hommage vous voyez bien à travers le monde entier et de ce fait le sénateur Salomon au nom du sénat de la république d'Haïti vous demande monsieur le président qu'il vous plaise de bien vouloir accorder une minute de recueillement en mémoire de cette grande dame communément appelée la mère de la nation sud-africaine monsieur observant une minute de recueillement à la mémoire de Winnie Mandela merci beaucoup monsieur le président non sauf que le président a la police de la séance alors le sénateur Salomon ne voudrait pas monopoliser les débats monsieur le président et on a vu la contagion qu'il y a eu tout à l'heure avec cette histoire de circonscription électorale unique et pour éviter un nimboglio nous tout simplement monter à bord adhérer à ça qu'on se dit là et ça qu'on pille le collègue tout tel que le sénateur Denis mon grand frère le sénateur 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 pour que au lieu que nous tergiverser il serait mieux que nous manions décret électorale qu'on prenne revendikation moun chantal moun manich moun armique moun chardonnier ou bien les anglais il avache mou pas akarete sous silence monsieur le président et le sénateur la torture rapidement que mou fède moun maintenant un bon homme politique il dit bien qu'on de la foun alors monsieur le président mou soumette mou à décision assemblée via ou même comme président pour que gons séance spéciale qui fête sous question sahar et le sahar ce sera droit ce sera justice merci beaucoup merci bien collègue sénateur mène a profité tout pour nous dire qu'il y a le sénateur diopiché ou bien qui te produit en demande tout nous 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 ne pas néglige l'aspect ça pour faire du grand du très grand quartier de Marbiol une commune et moi comme président on n'aime pas qu'à toi parler sous question et ça me gêne alors comme moi j'ai un m'a balé moi j'ai baï dieu et on booste dans ce sens ça alors prochain point de du show et vote du projet de loi portant sur le bail à usage professionnel je demanderai au président de la commission concernée de bien vouloir graver la tribune pour présenter son rapport à l'assemblée faites distribuer la copie la pour plus vite s'il vous plaît huissier baroque meto merci merci monsieur le président distingué membre du bureau mesdames messieurs mes collègues de l'assemblée république république d'haïti le sénat examen du projet de loi sur le bail à usage professionnel monsieur le président monsieur le président membre du bureau chers collègues de l'assemblée dans tous les pays démocratiques l'évolution des lois constitue une étape importante pour la bonne marche de la société cette situation n'écarte aucun pays voulant marcher sur la voie du progrès haïti faisant partie du concert des nations n'échappe pas non plus c'est pourquoi les pouvoirs exécutifs et législatifs agissent afin d'apporter leur participation pour l'épanouissement du pays à la séance plénière du 20 mars 2018 le bureau du sénat a transmis à la commission économie finance commerce et budget le projet de loi sur le bail à usage professionnel voté à la chambre des députés le 11 septembre 2017 ce texte se définit comme étant un accord de volonté entre le propriétaire d'un immeuble qu'on appelle bailleur et une personne physique ou morale qu'on appelle preneur dans lequel cette dernière est autorisée à prendre en location l'immeuble pour y exercer une activité commerciale industrielle et autre autrefois on parlait de bail commercial au lieu de bail à usage professionnel qu'on utilise aujourd'hui de ce fait l'élaboration du projet de loi sur le bail à usage professionnel n'est pas le fil du hasard elle consiste à harmoniser le fonctionnement du corps social dans les rapports existants entre bailleurs et preneurs la commission économie finance commerce et budget a examiné minutieusement la forme et le fond du projet de loi et a relevé ce qui suit du point de vue de la forme le projet de loi sur le bail à usage professionnel a subi des modifications au niveau du préambule cinq considérants sont introduits considérant qu'une loi a un besoin social politique ou économique entre autres considérant que le projet de loi portant sur le bail à usage professionnel contient certaines anomalies qui méritent d'être modifiées pour garantir les droits et les intérêts considérant que le preneur ne pourra être expulsé en vertu du jugement du tribunal compétent considérant que le congé de location est une garantie à l'investissement en matière de bail à usage professionnel à l'article 10 est ajouté un troisième alinéa qui stipule l'article 2 de la loi du 17 mai 1948 prescrivant les délais de congé de location modifie le délai des congés de location à usage professionnel entre 6 à 18 mois donc le texte contient 6 visas 10 considérants et 11 articles sur le fond du texte la commission veut attirer l'attention de l'assemblée sur le contenu des articles l'article 1er embrasse les modifications apportées au titre 7 du code de commerce l'article 2 parle du champ d'application de ce projet de loi l'article 3 traite des modifications apportées à la section 1 du chapitre 2 du titre 7 du code de commerce l'article 4 embrasse les modifications apportées à la section 4 du chapitre 2 du titre 7 du code de commerce l'article 5 l'article 5 embrasse les modifications apportées à la section 4 du chapitre 2 du titre 7 du code de commerce l'article porte sur les modifications apportées à la section 4 du chapitre 7 du titre 7 du code de commerce L'article 7 embrasse les modifications apportées à la section 7 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 8 traite des modifications apportées à la section 7 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 8 traite des modifications apportées à la section 6 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 9 parle des modifications apportées à la section 8 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 10 apporte des modifications apportées à la section 9 du chapitre 2 du titre 7 du Code de commerce. L'article 11 envisage la disposition du texte, la disposition finale. Récommandation Honorable Président, honorable membre du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, la Commission économique, finance, commerce et budget du Sénat de la République, après avoir examiné tant sur la forme que sur le fond, ce projet de loi n'a relevé aucune incompatibilité à la législation haïtienne. Donc, elle recommande à l'Assemblée d'adopter ce projet de loi avec un vote favorable. Pour la Commission, Sénateur Jean-Rigo Belizeur, Président, Sénateur Pierre-François Sildor, Vice-président, Sénateur Onondieu, lui, Sécrétaire rapporteur, Sénateur Diodon Luma Etienne, membre, Sénateur Roni Célestin, membre, Sénateur Wilo Joseph, membre, Sénateur Wilfried Gélin, membre. M. le Président, Berard, J'a vous pris le brokak du dépôt du rapport de la Commission finances, économie, commerce et budget chargé d'examiner le projet de loi portant sur le bail à usage professionnel. Le bureau vous en donne acte. 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 Le bureau. Le bureau vous en donne acte. Etc. Le bureau. Le bureau vous en donne acte. Le bureau. Le bureau vous en donne acte. Le bureau. Le bureau vous en donne acte. Le bureau. 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 d'emblé, nous finons votre rapport et nous n'entre nous en texte. Ou en texte, nous n'en pas fait un travail vraiment pedagogique sous sa que existe déjà. Dans le code pénal, dans le code commercial et dans le code civil là que nous sommes sur le point pour nous ta amende sans que nous n'en pas qu'on qui s'adispozisyon ou yèvri. En titre de proposition, nous 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 demandons pour nous accorder au moins à la Commission Justice et la Commission finance là, parce que ça n'a pas acte de commerce, c'est la procédure commerciale que l'isensé apmanye, pour nous ta permette nous deux commissions yèvri bien on se yèvri de travail ensemble kote nou te ka vina avec code commerce là nou vina code civil là nou met en base yèvri nou pou nou gâte ki sa nap changé ki nou vote nap pote et pou ki sa nap pote pou ke travail nou ta sorti nou ta fèya, ta ka nou travail ki kapab résiste n'est plus dur de c'est bon voilà bien merci avant que nous continuions passer la parole c'est bien qu'on prend une intervention collègue sénat justa vu que ces commissions financent uniquement qu'ils travaillent sous texa et que loire en li même il gène rapport tout avec commission justice et surtout plus justice l'état souhaité ke assemblean permette ke nou ajoune vote là et facilité ke commission justice là fonti travail ensemble avec commission finance là pour que yo assuré yo pour que yo assuré yo le rappresentant un rapport final et que assemblee a boal vote et bien pa ganyen aucun l'handicap ou bien aucun aucune aucune lakune que n'est qu'on a enregistré en dedans de texte en li même et na permette commission finance là font réaction oui sous bien fondée intervention sénateur sénat justa merci président et m'sa allié distinguer collègue yo collègue yuri collègue kédler collègue sénat justa qui est intervenu sous question et président et si nous suivons intervention collègue kédler et intervention tout collègue yo donc ou éke la question de loyer la question de bail et surtout y a parle de question commerce son bail qui mette en relation et presque tout citoyen yo parce que moun qui baren au commerce ali même gen moun gab vin achete et y a parle de loyer et très souvent konwe gen de moun ki konfin l'on kae profond business ou en bon matin et puis propriété a décide bon l'di bon et fo bon m'kae la donc sa aote gen kek legerete ou nivou de reglementasyon men toutfwa mou tre dako avèk kollègue senat just pou ke komisyon finans nan etan donne gen kek amendement ki fete nan kod civil et kod de commerce pou ke noun kapapab edifiyer tout noun dako pou ke noun remette et et proje de loisa en discussion au niveau de l'Assemblée A et nous-mêmes au niveau de la commission financière, nous sommes prêts pour nous de travailler en étroite collaboration avec les collègues de la commission de justice et tout l'autre collègue qui est intéressé puisque ce sont des questions d'intérêt national. Toujours pour la commission? Oui. Nous voulons pour y avoir plus à expliquer son collègue nous, Belize, sur la question collègue nous, si nous avons cherché lumière sur nous, peut-être qu'il y a d'autres collègue qui a cherché lumière encore. La question est effectivement, il y a un aspect plus en juridique parce que dans la loi 1948 qui réglementait les lois yandés dans le pays, il y a deux types de bays. il y a un bays aïzaj profesyonel et ensuite il y a un bays aïzaj d'habitation. Mais, qui problème qui te pose dans la loi sa, te gien y a un seri de close dans la loi sa. kote que congé de location pour bays aïzaj profesyonel baie du réaï et puis explique le. Oui, très bien. Mais, la loi 1948 la, il y a plus regardé les lojman qui te fait avant le 1er septembre 1948 qui te situé dans certaines communes. Mais, avec le voli son du temps, nous connaît, mais de nan kait qui te nan communes ou qui te bati nan tan ça tout, donc, yote yon valeur quelque mais, avec le temps de nouveau communes qui vint paret, et ensuite, yon valeur qui vint augmenté tout, valeur locative qui vint augmenté, or, congé de plus exigeance qui vint fait congé de Et selon ça, c'est ça qu'il faut qu'on prenne l'eau. Gen de kote yon mande pour le projet de location yon, yon sans se prolonger, et puis gen de kote yon mande pour le projet de location yon, écoute. Donc, moi m'pense, c'est yon bel approche. Peut-être que les collègues la mande pour la commission justice avec la commission et la finance de travail ensemble, et m'pense, rapport a son très bon rapport, mais m'pense, l'aide de la commission de travail ensemble, yon pi bon rapport, et l'Assemblée des Sénataires a capi, bien éclairé tout, maintenant pour nous voter l'OASA. Merci. A cette phase de débat, l'étape beaucoup plus importante que nous écartée. Alors, Sénateur Cantave? Sénateur Cantave? Eh bien, ok, bonne avancée après ça, le temps que réparer Mikuabou. Président, moi, c'est pratiquement l'intervention du Sénateur Sénatius là, qui suivit de l'acquiescement la commission, mettait dans la situation pour que nous a ajouté votre là. et m'kwèkèdè dans sa sa que l'Assemblée a bralé, et mwèm m'eskrim n'an mèm vennan tôt. Mè, l'important président, pouke non dite que travail ça a que les deux commissions, ou bèl fèt, la commission justice et la commission commerce, si on travaille pou bureau eskri de la duree. Parce que nous konouèdè fwa gen l'wa, yo ajouté ou papote, yo bèl, o commission al pofine travaye la, al bonifine travaye la, yo kafi l'obrisa de l'Assemblée, il prend un an. M'damè, pouke bureau eskri de la duree, pouke l'wa sa, nou vwe al-de-wa-souléa, il pas sujet à un gel, parce que l'kare du jolè la, il fè un an, un an et puis il pas jam retourné anko l'Assemblée. Nous allons nous proposer pour président eskri de la duree travaye que l'ibail de commission s'offre. Merci. Très bien. Alors, bureau A t'a proposé pour nous t'a remetté l'oie encore en discussion, en débat. Et jeudi prochain, est-ce que ça a huit jours? Oui, président. Très bien. Merci beaucoup. prochain point à l'ordre du jour. L'apprent des présidents de la commission pour le gravier tribunal pour les présenter rapports libres à l'Assemblée. présenter s'inclient. S'inclient. Parfumat de la commission de la commission s'y produits Pas moins de ma faible qui est. Honorable président de séance, membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, souffrez donc un instant de prendre connaissance de la proposition de loi relative à l'intégration de l'éducation. La société haïtienne fait face à l'effritement des valeurs et surtout une crise de solidarité entre les citoyens. Cela préoccupe tout homme d'État qui lutte pour que le pays s'épanouisse et fasse un retour aux valeurs citoyennes. Tenant compte de cela, le Sénat de la République a lancé tout un débat sur les voies et moyens favorables à une véritable réhabilitation de la convivialité haïtienne. Ainsi, sachant que l'éducation est la voie royale qui conduit à un vivre ensemble harmonieux, le Sénat de la République a soumis à l'appréciation du Sénat la loi relative à l'intégration de l'éducation à la citoyenneté dans le coulomb de l'école haïtienne. 1. Les principaux points du texte en discussion. Le texte met l'emphase sur les points suivants. Le droit à l'éducation. L'importance de l'éducation dans le développement socio-économique. La nécessité pour que l'État élabore des normes éducatives favorisant le développement de la personne dans toutes ses dimensions. La promotion de l'identité culturelle et des valeurs nationales. Le peu d'importance accordée à l'éducation civique dans les curriculaires scolaires. La nécessité de réajuster les programmes scolaires en faveur de l'éducation à la citoyenneté. 2. Portée d'un tel texte de loi. Une telle initiative permettra de renforcer la convivialité haïtienne. Les nouveaux citoyens se montreront plus pacifiques, puisqu'ils auront l'opportunité d'apprendre la démocratie, la coopération, les droits humains et le développement. En votant cette loi, le Parlement montrera clairement ses visées démocratiques et favorables à une vie plus agréable dans une société haïtienne, fondée sur le respect des valeurs morales, le respect de l'autre et l'amour de la patrie. Une telle loi nous permettra de dire aux responsables du système éducatif que nous voulons des citoyens responsables et de terminer à participer activement aux activités liées à la gestion de la cité. Elle favorisera surtout le renforcement de la démocratie et de la paix sociale à un moment où notre pays cherche à sortir de l'ornière du sous-développement. Certes, nous reconnaissons l'importance de la science, mais aujourd'hui, plus que jamais, le savoir-être doit occuper une place de choix dans la formation de l'haïtien. En accordant une place de choix à l'éducation à la citoyenneté dans le curriculum de l'école fondamentale, une telle loi favorisera l'émergence d'une nouvelle société haïtienne fondée sur la morale, le respect de la personne humaine et surtout un nouvel esprit démocratique. La dite loi est en adéquation avec les valeurs prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elle s'inspire aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1949 et sur le droit à l'éducation des valeurs morales c'est national. Remarque pertinente de la Commission. Il faut retenir que des membres de la Commission ont fait les remarques suivantes. Dans l'article premier, « Haïtien » est écrit avec « Petit H ». Dans l'article 8, « Niveau primaire est remplacé par un niveau fondamental. » Necessité de fixer à partir de l'article la date d'entrée en vigueur de la dite loi. 4. Position prise par la Commission sur l'ensemble du texte. La Commission éducation du Sénat de la République estime qu'à un moment où les citoyens se plaignent de l'effritement des valeurs et surtout d'une certaine indifférence à l'égard des affaires de la cité, l'adoption d'une telle loi s'avère nécessaire. Elle reconnaît qu'il s'agit d'une proposition de loi bien ciblée, centrée sur un objectif clair. Ainsi, elle suggère aux honorables membres de l'Assemblée des sénateurs. Deux, un, prendre en compte la recommandation proposée dans le présent rapport. Deux, voter la dite loi afin de donner à l'école haïtienne l'outil dont elle a besoin pour renforcer le savoir-être des jeunes haïtiens. Pour la Commission, Sénatère Dépi-Jéribé, Sénatère Calmi-Ragantan, Sénatère Onon-Délui, Sénatère Kédlé-Ogistin, Sénatère Denis Cadeau, Sénatère Patrice Dumont, Sénatère Jean-Henri Gobelizin, Sénatère Joseph Lambert. Qu'il vous plaise, honorable président de séance, de nous donner acte du rapport de la Commission d'éducation du Sénat de la Réunion. Je vous en donne acte, président de commission. Dépoir officiel. Merci beaucoup. Conclusion et recommandations qui faites par la Commission en rapport là, les mettaient en discussion. Bon, pourquoi pas ce que... Bon, recevable, bon... je voudrais quand même mettre... Allez-y, Sénateur... Sénateur Fétien. Oui, oui, merci. Et... je me demande vraiment s'il y a cette nécessité et d'une loi pour apprendre à nos enfants. M. le président. M. le recordé. Josia, c'est pas... ont exposé des motifs. C'est au rapport qui présentait. Elle dit que loi était jouée de recevabilité déjà ici, au niveau du Sénat. L'Assemblée avait voté la recevabilité de cette loi. Ça signifie que déjà, nous ne pas remettait en question est-ce que loi ça a lié qui est nécessité pour la loi parce que il y a eu ce voile déjà. Maintenant, nous sommes à la discussion du rapport. Dans la phase que les collègues là, il y a, nous ne pas là encore, puis c'est son phase qui est dépassée, puisque nous avons prononcé sous la proposition de loi déjà. Par rapport à l'intervention du collègue là. Certainement. Continuez, Sénateur Fétien. Et vous avez raison au Sénateur Contable, donc on va continuer avec. D'accord, merci. Sénateur Bélise. Président, l'intervention n'est justement de aller dans la même ligne, dans la même ligne avec le collègue Contable, puisque des propositions ont été faites et l'Assemblée a été jugé qui est recevable. C'est vrai, à l'analyse de l'éducation 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 ont telle matière. Et nous, si nous prenons l'éducation de 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 l'éducation Pour que nous avancez, Président. Château, Sénatrice. Président, nous avons salué la commission d'éducation pour le travail. Et nous seulement nous avons proposé, regardez pour nous dire, si la population, nous avons proposé un dépôt qui est officiellement signé. Certainement, nous avons fait copier. Sinon, nous avons demandé de faire un dépôt officiel. Et nous avons demandé de ne pas recevoir même son trac. Merci beaucoup, Président. Président, Sénateur Frosnay. Merci, Président. Moi, l'Assemblée à son dépôt officiel, moi, parce que l'Assemblée à son dépôt officiel pour sa tafette. Et pour moi, c'était pouce un pot qui ouvre déjà. Parce que, pendant la palée, nous avons un ensemble de discipline qui en se l'école, qui se de cours à la citoyenneté. Mais, Président, le mwen garde rapport là, mwen garde text là, parce que, li pari en pile artik, m'gata en kouris, je m'souli, mwen wè, ke, et, se yon texte qui vint formalize sa kap fète là. Donc, li, à mon avis, li par de trou. Li par de trou, donc, se yon formalization de ce qui se fait actuellement au niveau des cycles fondamentaux, premier, deuxième, et troisième cycle. Donc, m'pense que, le rapport là, li bien, bien construit, le texte est bien construit, et nous sommes capables de rentrer dans votre texte rapide, 10 articles qui ne pas poser aucun problème ni l'en forme ni l'en fond, et puis, nous avancer. Président, Sénateur Cantal, mwen féliciter sénateur Hollondieu qui fait une très bonne présentation, et moi, quoi que, et généralement, texte là, rapport là, sont très bons textes, même Jean, un sénateur français dit, et seulement, on a fait une petite proposition de correction au niveau de l'introduction quand elle dit que, à l'appréciation du Sénat, la loi, ce n'est pas une loi, c'est une proposition, donc, n'importe quoi, c'est la loi pour la proposition, à la page 1 et aussi, à la page 2, non, et porté d'une telle texte de loi, la pour placer loi par proposition de loi, uniquement, mais, de manière générale, c'est un très bon travail, et m'en débrou, et biou, ou a, fait que nous passons dans le stade pour nous voter. Merci. Ceux qui sont pour les conclusions et les recommandations du rapport, le verra, merci, s'il vous plaît. merci. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abtiennent, adoptez. Passons maintenant au visa. Premier secrétaire. vu la constitution amendée de 1997 en ses articles 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.7, 32.8, 32.9, 33, 52, 52.1, 52.3, 208, 209, 211.1, 212, vu la déclaration universelle des droits de l'homme sur le droit de l'éducation en son article 26, vu les articles 14, 14.2, 17, 28, 29, 29.1, 29.2 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1999 sur le droit à l'éducation des valeurs morales et nationales, vu le décret du 11 septembre 1974 sur l'ouverture et le fonctionnement des écoles privées, vu le décret du 30 mars 1992 sur la réforme globale du système éducatif haïtien, vu le décret du 8 mai 1959 adaptant les structures organisationnelles du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports aux nouvelles réalités sociopolitiques, vu le décret du 17 mai 2005 portant l'organisation de l'administration centrale de l'État. Merci. Je m'arrête. Avez-vous des remarques à produire sur les visas, s'il vous plaît ? Adopté. Considérant. La parole vente au résident. Considérant. Considérant que l'éducation est un droit fondamental consacré par la Constitution, considérant que l'éducation, instrument privilégié du développement socio-économique, a entre autres pour but de rendre l'individu plus apte à participer d'une manière active à la vie publique par l'acceptation et la mise en pratique des droits et des obligations vers la société, considérant qu'il est du devoir de l'État d'élaborer des normes en matière éducative visant le plein épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions, considérant que l'éducation doit contribuer à promouvoir l'identité, la culture et les valeurs nationales, considérant l'insuffisance dans les curriculaires scolaires des enseignants à finalité d'éducation civique, considérant dès lors qu'il convient de procéder à des réajustements dans les programmes de l'enseignement scolaire en vue de permettre à l'école de jouer son rôle d'accompagnement du développement civique des jeunes haïtiens. Des remarques, sénateur Cantal. Pour le dernier, considérant, président, considérant dès lors qu'il convient de procéder à des réajustements dans les programmes de l'enseignement scolaire en vue de permettre à l'école de jouer son rôle d'accompagnement dans le développement civique des jeunes haïtiens et non du développement civique des jeunes haïtiens. Autre remarque? Une toute dernière fois. Article 1. Monsieur le Président. Article 1. La présente loi vise à promouvoir une citoyenneté responsable et une de grandes solidarités entre les haïtiens par le biais de l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté dans les écoles. En discussion. En discussion. Adopté. Article 2. Article 2. L'éducation à la citoyenneté fait partie du curriculum de l'école fondamentale et de celui du nouveau secondaire. Elle englobe notamment l'apprentissage et de la démocratie de la coopération l'éducation aux droits humains et à la paix. En discussion. Sénateur Fassner ensuite sénateur sénatrice. Sénateur Fassner d'abord. Oui, président. Sénateur Fassner Elle englobe notamment l'apprentissage de la démocratie de la coopération et mon coopération en est capable de gagner l'autre connotation moi-même peut-être nous devons mettre solidarité et l'emplace coopération. Solidarité sénatrice pour vivre en sénatrice une proposition très bien. Sénateur Sénatrice Oui, président. Non même article puisque l'objectif le même c'est l'éducation à la citoyenneté et c'est l'objectif la psychologie de l'auteur nous demandons est-ce qu'on peut-être ajouter du civisme. Oui, l'instruction civique du civisme ou de l'instruction civique et puis notre dernière phrase là l'éducation aux droits humains notamment et à la paix le droit à la paix c'est un droit de l'homme que l'on men gen on tia ajou que m devle fait m'da propose le président c'est un dans civisme ou l'éducation que ti moun an recevoir pour protéger l'environnement le droit à l'environnement sont le droit à l'environnement que l'on m'da pdi notamment l'éducation aux droits humains notamment les droits à la paix et à l'environnement sain qui fait partie de la troisième catégorie l'environnement c'est un droit humain quand même le droit à l'environnement c'est le droit humain oui notamment on a dit elle englobe notamment l'éducation aux droits humains donc l'éducation en fait le droit à l'environnement c'est un droit humain donc on n'a pas besoin d'ajouter ça puisque le droit humain englobe toutes ces histoires tu comprends le droit humain englobe toutes ces histoires le droit à l'environnement c'est le droit humain le droit à la paix c'est le droit humain donc on dit les droits humains tout court oui non non nous a fait le droit et le droit il dit tant que nous nous avons plus clair il dit ça express le verbis les pibons dans la mesure où nous avons assez souvent le pape il n'est pas vraiment imprégné de psychologie qui auteur la tant que l'état possible pour nous faire plus clair l'état bon par exemple nap fete mon chante ka ou n'abo fume en prison à Isabella mais dans l'environnement nous si le droit vin en vain nous nous même qui sénateur nous 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 le droit à l'environnement maintenant sénateur vous n'arrive pas à la parole sénateur mouyea mouyeam au lieu que mouyeam mouyeam de manière générale mais puisque le droit a porté particulière vers le civisme et c'est à timoun à parler c'est à timoun donc nous nous parlons le langage timoun pour professeurs parler le langage timoun à partir de loire donc ça c'est ma proposition la formulation c'est la formulation pour l'article pour moi même c'est c'est l'article l'éducation notamment notamment oh je vais ajouter là je vais le premier notamment ça parce parce que il englobe notamment l'apprentissage de la démocratie de la solidarité l'éducation aux droits humains sénateur Denis font une belle proposition moi parle de droits humains qui trop global d'après elle prend des spécificités dans droits humains qui intéressent parce que l'on porte particulière l'apprentissage ou la démocratie du civile de l'éducation à la protection de l'environnement et président on ne peut pas avoir une approche citatoire si nous commençons à citer nous 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 de droits humains n'offrent à tout les citations pour aciter toutes è tout sa qué l'on met au rapport avec droits humains nous Puisque nous avons eu nos dames et si par exemple nous avons développé nos droits humains, nous avons dit que nous avons eu nos droits humains. Or, nous avons eu nos droits humains et que nous avons eu nos droits humains et que nous avons eu nos droits humains. Nous avons eu les droits humains de façon globale. Nous avons dit qu'elles englobent notamment l'apprentissage de la démocratie, du vivre ensemble et l'éducation aux droits humains. On en reste là. Oui, le civisme. Président, moi, nous avons fini avec le débat sur l'article. Nous avons proposé que nous avons eu levé pour émiter notamment la deuxième phrase. Pour émiter notamment, une fois l'enlevé, nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu les droits humains de manière générale parce que les lois sont adoptées pour l'avenir. Nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu levé pour émiter. Nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu levé pour émiter. Pour nous, nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu levé pour émiter que nous avons eu levé pour émiter. Elle englobe l'apprentissage de la démocratie, du civisme, de l'éducation aux droits humains, notamment les droits à la paix et à l'environnement. Et à la protection de l'environnement. Président, moi c'est clair, non plus. Écoute. Sénateur, la tortue d'abord. Ensuite, le sénateur Dumont. Merci. Merci, Président. Président, Guéyen est une question très simple. On a posé, Président Commission, l'éducation à la citoyenneté. La citoyenneté, son statut juridique qui permet à un citoyen qui balie des droits et des devoirs. Dès qu'en Haïti, il a eu 18 ans, son statut juridique qui balie des droits et des devoirs. Donc, s'il a fait l'éducation à la citoyenneté, la première chose à mettre, c'est l'éducation aux droits et devoirs du citoyen. Au niveau de l'article 8, le sénateur de la tortue a raison. Il est vrai, mais ses préoccupations seront résolues à travers, je dirais, la stipulation de l'article 8. Très bien, Président, la nou entre nan détail, si nan mette gran point yo, la yon vini, yon vini définil. Mais l'article 2 a, di défini, l'éducation à la citoyenneté fait partie du curriculum de l'école, elle englobe. Donc, si yon a Haïti qui parle de ça, faut nous mette gran point yo, andan a Haïti que ça, puisque le principal, c'est l'apprentissage des droits et des devoirs du citoyen. Donc, si nan, les nan droits humains, doits à la paix, alors que l'essentiel n'est pas dit, parce que c'est l'éducation à la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi? C'est un statut juridique qui octobre à la citoyenne, des devoirs, Ah? Non, 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 non. Dans les devoirs humains, parce que, Sénat loindus, la loi soit proposée, c'est un gros bagaille pour qu'elle fait pour qu'elle fasse citoyenne. J'ai fait ça. Pour qu'elle fasse citoyenne. Et citoyens, ça a son besoin, c'est l'alguer 18 ans, l'alguer 18 ans, l'alguer 18 ans, l'alguer 18 ans, l'alguer 18 ans. Là, président, quand on parle de l'apprentissage de la démocratie, à l'intérieur de la démocratie, il y a des droits, il y a des devoirs. Quand par exemple tu parles d'apprentissage de la démocratie, ça qu'elle mettait notamment l'apprentissage de la démocratie à l'intérieur de la démocratie, qui est large, qui est un ensemble, il y a des droits, n'est-ce pas, il y a des devoirs. Mais plus tard, au niveau de l'article 8, l'y développer, parce que dans l'article 8-là, l'y vous dit que mes thèmes, mes thèmes qu'on va aborder, ça doit être les programmes d'éducation de la citoyenneté. M. le Président. Son motion, oui. Son motion, oui. Vous avez terminé. Son motion, oui. Ça va ? Son motion, oui. Son motion, ah bien, ok. Terminez avec votre motion, sénateur Cantal. J'ai dit que je comprends les soucis du sénateur de la Torture, les préoccupations du sénateur de la Torture. Mais au niveau de l'article 2, quand on parle de apprentissage de la démocratie, à l'intérieur de l'ensemble de la démocratie, il y a les droits, il y a les devoirs. Et plus tard maintenant, au niveau de l'article 8, c'est très bien développé, quand maintenant l'auteur, le législateur, a parlé des termes y afférents, la règle de droit, les droits, les devoirs, les libertés individuelles et leurs limites, l'égalité des humains, la justice, la tolérance, etc. Donc c'est bien défini au niveau de l'article 8. Donc, je pense qu'à parler de ça, au niveau de l'article 2, je pense que cela relèverait de la règle. Donc, j'estime que, c'est bien dit, au niveau de l'article 2, on peut conserver comme ça l'article 8. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième et dernière motion, le sénateur Sorel. 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 Deuxième, le sénateur Sorel. Deuxième et dernière motion, le sénateur Sorel. On a parlé là, il fait partie des droits de la deuxième génération, des droits de l'homme, considérés comme des droits économiques, sociaux et culturels. Ça a son droit culturel que lié. Dans la littérature des droits de l'homme, je reconnais que les droits, ça, ce sont des droits programmés. C'est-à-dire que ce n'est pas des droits qui baissent les citoyens, qui font les citoyens, titulés d'un droit véritablement. Ce sont des droits que les États doivent programmer pour accomplir à l'avenir au fur et à mesure qu'ils ont une capacité plus profonde. Ce sont des droits de l'homme. Ce sont des droits de l'homme, ce sont des droits de l'homme, ce sont des droits, pour qui ça doit aller même. L'homme, il faut poser une sanction. Mais voilà qu'en pile l'homme, il faut sanctionner l'État, par exemple, le logement. Vous pouvez faire tout le monde au logement? Vous pouvez faire tout le monde? Je vais faire tout le monde, s'il vous plaît. Donc, vous considérez que le droit, ça n'est pas même avec le droit que les droits de l'homme qui garantit qu'ils sont des droits civils et politiques. Et à partir de ce moment, le nom de ce droit, ça, dans quatre li, nous allons entrer en droit, en droit li, avec non seulement le pacte international relatif au droit économique, social et culturel qui mettez ou déjà, mais nous allons encore, que le sénateur nous a cité, que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 sur le droit à l'éducation des valeurs morales et nationales. Donc, autrement dit, nous ratifions d'eau, on bagaille sous ça déjà, qui fait que le panneau vaut. Donc, si nous prenons l'ajout de l'IA, c'est pour nous viser que ça nous te ratifiez à l'application. Effectivement, comment peut-on considérer que nous pouvons appliquer l'effectivement lorsque cette catégorie de droits fait partie des catégories des droits programmatoires, c'est-à-dire des droits qui ne sont pas obligatoires, et que l'État doit inscrire dans l'agenda pour l'accomplir selon le niveau de développement. Je l'ai dit seulement, on a réfléchi sur ça. Merci. Sénateur Fosnay, le collègue n'a rien dit, nous on dit l'article 2. Le collègue a fait un cours pour l'Assemblée. Unwèn mwen intervenu pour m'am capable renforce intervention, un collègue, Diorian. Que normalement, chaque citoyen, c'est exercice, et droits liés, et puis de voiles liés. Donc, m'am pensez qu'il faut qu'il paraît. Et d'autant plus, la question démocratie, c'est un concept vraiment qui chaque occasion plusieurs l'école ou l'occasion qui a fait démocratie et qui a fait démocratie et qui a dit l'autre qui a fait démocratie c'est plus difficile pour enseigner par rapport à différentes écoles qui ont fait démocratie pour enseigner la démocratie c'est vrai parce qu'ils sont plus libés mais question de droit question de droit citoyen ça va aller facile Monsieur le président dès qu'on parle de démocratie c'est un ensemble et à l'intérieur de cet ensemble il y a des droits il y a des devoirs et c'est pas seulement droit à devoir ils n'ont pas quatre autres bagailles toujours à l'intérieur de la démocratie est-ce que l'objet c'était tout ? moi je crois que encore une fois je reviens à la charge pour dire que en fait la formulation de la CIC est bonne mais cependant je viens de parler au sénateur La Torture nous avons trouvé un compromis et avec l'accord du sénateur du collègue Fonsnet Denius je suis le président de la banque de l'organisation pour que l'on ait une formulation qui nous a rejoint allez-y bon allez l'éducation à la citoyenneté fait partie du groupe de l'école fondamentale et de celui du niveau du niveau secondaire on a dit nouveau c'est un nouveau secondaire nouveau secondaire elle englobe l'apprentissage de la démocratie notamment les droits et les devoirs du vivre ensemble du civisme de l'éducation aux droits humains point bon là je crois que c'est une formulation qui englobe tout ça que nous avons fait comme débat oui et à ce niveau là je m'estime que Articla répond à un souci chaque collègue qui a eu un ensemble très bien il y a d'autres collègues non oui monsieur allez-y allez-y c'est un ensemble donc l'assemblée capable tout vote dans le sens palé et souvent je ne comprends ni mais moi même moi kone de loi qui gène porte général mais gène de loi qui gène de porte vraiment spécifique là c'est nan l'ekoll la nan l'ekoll nous 양 nan l'ekoll nous 양 Yon, nous disons dans l'école, nous devons entrer dans l'école, pour nous dire, même la matière, ça nous devons enseigner. Maintenant, pour enseigner la matière, nous devons attendre. Parce que, nous devons dire, nous devons poser une question, la loi s'applique, ce qui est le résultat, nous devons nous attendre. Mouetine, yon n'a pas la question, yon n'a pas la question, yon n'a pas l'exigence que vous faites dans la logistique. Président, je peux avoir une motion. C'est une motion qui vient sous l'intervention du collègue Denis Hussan. Je vais attendre encore pour une sixième fois. Mais, quand même, à nous permettre que, collègue Jacques Sauveur, il se fait motion, parce que l'absofie-là, on tient longtemps. D'autres préjudiciels, Président. Allez-y, vos collègues Jacques Sauveur. Président, pourquoi ne pas en profiter pour réintroduire dans cet article l'institution civique, ce petit livre qui en sert à l'enfance ce qu'il doit savoir pour mieux servir. Président, Président, ça c'est un, Président. Président, le civile. Ah, une motion là, mon cher. Je vais me permettre que je me notez où, Sénateur Cardo. Je vais me inscrire où ? Président. Président, eh bien, pour préciser, c'est un ajout. Président, je veux finir très rapidement. Puisque quand on aura affaire avec un bon ou un mauvais citoyen, on saura à son tour que l'article avait besoin de cette modification. Puisqu'on peut avoir un comportement de bon citoyen et on peut aussi avoir un comportement de mauvais citoyen. Donc ça se définit comment ? Et étant donné que ça prend beaucoup, puisque je me rappelle de l'institution civique, Président, c'est de A à Z que l'institution civique prépare le citoyen du demain. Donc cela veut dire qu'il faudrait penser à revenir à partir de ces interventions et l'institution civique dans l'éducation pour pouvoir sauver la vie des enfants à ici. Président, sénateur, sénatus. Président, motion, deuxième motion. Non, on ne peut pas avoir une deuxième motion. Non, c'était son intervention. Donc il y a eu une motion du sénateur Jacques Sauveur. Maintenant, je demande une deuxième motion. Oui, mais il n'a pas démarré encore, redémarré encore. Eh bien, c'est une motion exceptionnelle. Il a parlé, Président. Allez-y, allez-y, sénateur Cantal. Président, je viens de faire une proposition et le sénateur sénatus a dit n'être pas d'accord avec cette proposition. Mais j'aimerais que le sénateur sénatus en fasse une et pour donc aller plus vite. Et là, nous avons compromis. Donc je m'attendais à ce que le sénateur sénatus fasse une autre proposition et nous dégagerons juste au milieu à travers sa proposition. C'est un cadeau. On te fait ramasser, Yannette. Merci beaucoup, Président. C'est des autres qui faites. Et moi, un peu inconfortable en tant que Président de la Commission d'éducation, on prend la parole à Joutia pour ce que nous pourrons les positions par rapport à la proposition de loi. M'a redilé encore. C'est une proposition de loi. Pour moi-même, qui de tout? M. Président. M. Président. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'émotion encore là, parce que ce sont des autres que nous faisons pour que nous quittons au palais. Et puis, des autres là, nous continuerons ensemble avec le sénateur Cadot pour nous retourner sur le sénateur sénatus. Permettre que le sénateur Cadot finisse avec les autres que nous autoriserons de faire. Cependant, Cependant, moins conforme et moins à décision assemblée. Toutefois, nous devons pas ton précision sur les discussions qu'on a fait là. Pour ce que si nous admettons que l'éducation à la citoyenneté sont matières, sont nouvelles matières, que nous prenons intégré dans le curriculum, toute discussion qu'on a fait autour de droit et de voies citoyennes, nous devons considérer comme des disciplines ou bien des thèmes qu'on a fait insérer dans le matières. Nous devons être obligés très pointus pour nous aider. Pour ce que nous devons développer ces matières, nous devons être un thème qu'on a fait insérer dans le matières pour permettre de les matières. Article 8, Président, ça le dit y'a là. Article 8. Président, permettez que je m'intermine. Oui, oui, c'est un thème à tous maintenant. Président, c'est pas que je m'pas d'accord. Seulement, j'ai fait choc idéaux pour que l'Umière est capable de j'aider. Et, nous t'abtite à l'oeil, il y a un contexte de loi qui comporte spécifique comme ça, c'est toujours bon pour nous réter dans les caractéristiques de loi qui prescrit. La caractéristique qui salie, c'est clair, la clarté, la concision, la précision. Tant moins précis, l'épibon et fabrié. N'a fait texte de loi ça, nous fèl pour professeur qui normal y'a instituté y'o, qui prèl enseigne, nous fèl pour timoun y'o tout, qui prèl apprenne. Mètenon, mèm mèm mète di, n'apmète d'ouazume de manyer en général, mè n'apmète en faz sur des thématiques spécifique. Par exemple, l'épibon et mèm mète d'ouazume, sénateur Auguste Soudil la, ge kat génération, et toalte, ge katrième génération kap devlopé la. A di, ou professeur, alpare de 20 moun y'o, li kè ge tendance pou la l'étudie première génération, deuxième génération, troisième génération, alorske sak essentiel la, ge mèm mète d'en parler de démocratie la, et sénateur Denis Soudab dil, nou karete d'an nou telman fè littérature otour de la thématique démocratie, nou pa jamb rive nan sak important pou nou. Or nou konne nou mèm mèm na iti nou fò an pil nan sa, nan pas se tan nou nan lot bagay. E pou d'et sa? N'apmè l'ot suje. Se pou d'et sa mèm mèm mwèm 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 mwèmèm Mè nan kèsyon edukasyon ou do azumèm mèm n'ap spesifié ke l'edukasyon al envirounmèm proteksyon envirounmèm l'importan. Paskè jò di a presidon, mèm sèrten an de nos ambasadzami mwèm ki isi, yon rezerve o mwèm yon fòa chak semestre pou yon fèr évaküasyon, yon le sa similasyon similasyon pou yon mwèm si ta gen du fe komèm ap kite kè lè si ta gen dlo komèm ap kite kè lè mwèm 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 n'an d-an si ta gen trablement si ta gen trablement den tè ter komèm ap yavei vaküe d-uk mwèmèm se sa taep permίν an d-an envirounmèm n'on rezóed poblem n-an An bl pos El Exemp Doigd del Ape Jodi an ap travè sw kod penal nan kod penal la n'antrete de kesyon boui ta page noktoune mwèm ka baye problème, et ça c'est dans toute l'ère métropolitaine de la grande ville yo, moun pa respecte moun, moun pa d'accord pour moun dormi la kayo, et qui est-il y a un institut qui rentre la dan, mais si n'y mette ça la, nous dire, le droit à la paix à nous accentuels, de bien dans l'école, la qui moun n'en connaît, si l'y a radio l'attendé, l'y a pas de droit à ennuyer les voisins, donc les ça nous combattons beaucoup plus bien, et pourquoi nous investir plus dans l'avenir? Président, je fais une formulation, une dernière formulation, la parole maintenant, au sénateur Cantal, pour une dernière formulation. Sénateur, sénateur, l'éducation à la citoyenneté fait partie du coup que l'homme de l'école fondamentale, et de celui du nouveau secondaire. Elle englobe l'apprentissage de la démocratie, notamment les droits et les devoirs du citoyen, l'éducation aux droits humains en particulier, et aux droits à la paix et à l'environnement. Et puis, ils ont fini. D'accord? Donc, on a trouvé un juste milieu, vous voyez là. C'est à l'environnement ou à la protection ? À la protection de l'environnement. À la protection de l'environnement, il y a la paix. Merci. Le droit, c'est l'éducation aux droits humains L'éducation à la citoyenneté fait partie du coup que l'homme de l'école fondamentale et de celui du nouveau secondaire. Elle englobe l'apprentissage de la démocratie, notamment les droits et devoirs du citoyen, l'éducation aux droits humains, en particulier, n'est-ce pas, aux droits à la paix et à l'environnement. Oui, et à l'environnement. À l'environnement, ça va. Oui, c'est ça le gars, et c'est ça le gars même. La thématique, c'est le droit à l'environnement. Parce que le droit à l'environnement, permettez que... Allez-y, sénateur, c'est de l'or. Oui, c'est le droit à l'environnement. C'est président. Oui. Avionnement. C'est président. Sénateur, s'il vous plaît. Président. Non, pour voir l'environnement, il y a protection, il faut pas parler. Président, quand... Ces droits-là... Président, c'est ces droits à la protection de l'environnement. Parce que l'environnement, pour qui s'encherche et protéger l'environnement ? Je suis d'accord. C'est le droit à la protection de l'environnement. Pour s'encher et protéger, c'est parce que... Il y a la paix. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Bon, même notre rire, là, c'est le droit pour protéger l'environnement. Le droit à l'environnement est un peu simpliste. OK ? C'est le droit à la protection de l'environnement. Je suis d'accord. Merci. Et puis l'article 2, tel que... C'est pas vrai. Oui, le vrai. Sinon, écoutez, c'est pas vrai. Pour qui s'enche le droit à l'environnement ? C'est parce qu'on l'environnement, on le dit pour le dire, c'est parce qu'on fait toute bagaille qui est mal à l'environnement, il faut en protéger. Non, c'est pas ça seulement. Oui. Le droit à l'environnement, il n'est pas impliqué seulement la protection de l'environnement. Il est impliqué même protection ou même et toute l'autre être qui... Eh, mais justement, protection, protection moins et même toute l'environnement. Parce que quand tu dis le droit à l'environnement, tu devrais ajouter le droit à l'environnement. Il faudra dire, oui, le droit à l'environnement, ça ne veut rien dire. Lors du droit à la protection de l'environnement, ça ne veut rien dire, le droit à l'environnement. C'est à la protection de l'environnement. Président, si vous dites encore le droit à un environnement, c'est... Non, non, non. Le droit à l'environnement protège une matière. C'est le droit de protéger. On ne peut pas ajouter le droit de l'environnement. Non, non, non. On ne peut pas dire le droit à la protection de l'environnement. On va dire le droit de protéger. Non, on va dire le droit de l'environnement sain. Le droit de protéger. Même dans les oreilles, nous le malsonné. C'est le droit à l'environnement sain. C'est un droit. C'est un droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la sécurité de son être, à l'intégrité. Le droit à un environnement sain. Non, il ne faut pas prendre l'environnement comme le simple droit, droit subjectif, avec l'environnement comme droit objectif. Il y a le droit objectif et le droit subjectif. Très, très bien. Sénateur Cantal, en tant qu'auteur de proposition, qui attend que nous fassons les. Protection. De l'environnement sain, le droit à l'environnement, c'est le droit subjectif. C'est la protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Mabdou, l'autre dit le droit à la protection de l'environnement. On ne peut que ce président, la mer a envahi nous là. C'est une question qui est à l'environnement. Mabdou, l'autre dit le droit, c'est le droit à la protection de l'environnement. L'homme est là, l'homme est là, l'homme est là, l'abinsou, qu'on est l'abinsou, faut protéger contre l'environnement. Non, protection de l'environnement. Président, la formulation c'est quoi? On est à l'antique 2. On met quoi? Doit à la protection de l'environnement, c'est ça? Sénatrice, nous sommes d'accord, vous mettez droit à la protection de l'environnement. Très bien. Président, on pourrait formuler comme ça. Président, 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 s'il vous plaît. Président. Et les journalistes, il faut parler un peu plus bas. Merci. Président. Sénateur, vice-président. Président, merci. Article 52-1 de la Constitution. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont respecter la Constitution, etc., etc., payer ses taxes, servir de juré, défendre le pays, s'inscrire, etc., respecter et protéger l'environnement. Président, moi, nous, respecter et protéger. Président, 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 et protéger l'environnement. Oui, d'accord, ça c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Antis 52-1 de la Constitution. Respecter et protéger. Président, une deuxième formulation, Président. Une deuxième formulation. Mais ce sera la dernière, je pense. Oui. Allez-y. L'éducation aux droits humains, en particulier le droit à la paix et à un environnement sain. La deuxième formulation. Le droit à la paix et à un environnement sain. Sainte, sainte, sainte. Mais comme on m'a démuni, et nous l'avons fait le débat, l'homme prend le droit à un environnement... Président, l'homme prend le droit à un environnement sain. C'est comme si on prend une rubrique dans le droit de l'environnement. Parce que... Bon, bon, mon, 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 Président. L'homme parle de droit à un environnement, fom protéger tout rel, mouin. Tout rel qui n'en pays a fom protéger l'e. Si mal l'e l'an, mais y'en pas k'appré en wash, maintenant, ça m'en mal l'a ka y'en m'en avel. N'en pays qui est en avance, c'est yon, même, sanksyonné ça avec goa, mouin. Est-ce que vous l'a? Maintenant, l'homme a dit le droit à un environnement sain. C'est ce que vous m'avez dit, pour vous pas quitter trop, et rivier, pas, c'est bon côté, m'en a bon mauvais sens. Pour vous pas bouler, fat, rakap, fém, respirer, mouin, et fumer. Est-ce que vous l'a? C'est ça, vous, qui est allé dans le droit à un environnement sain. Mouin, m'apprécie de l'environnement, tout simple. A la protection de l'environnement, pour m'en finir. Président, Président, on revient à la première proposition. Monsieur, s'il vous plaît. On revient à la première proposition, dans ce cas, le droit à la paix, et à la protection de l'environnement. Oui, c'est la protection de l'environnement, pourquoi? Pour répondre aux vœux de l'article, s'il vous plaît, collègue sénateur. Mouin, m'en croit que, là, on a prêté le droit à la protection de l'environnement, pour nous répondre aux vœux de l'article 52, 2.1 de la Constitution. La formulation, la toute dernière formulation, proposée par le sénateur Cantal, elle englobe l'apprentissage de la démocratie, notamment les droits et devoirs du citoyen, l'éducation aux droits humains, en particulier, le droit à la paix, et à la protection de l'environnement. Ok, cette dernière formulation est mise au vote, ceux qui sont pourlevés la main, s'il vous plaît. Mais, j'ai eu lieu d'apprécier, mais moi, je n'ai pas une blague. Ah, mais une toute dernière formulation. L'éducation à la citoyenneté, c'est une partie du cours de l'homme, de l'école fondamentale, et de celui du nouveau secondaire. Elle englobe la prestation de la démocratie, notamment les droits et les devoirs du citoyen, l'éducation aux droits humains, en particulier, le droit à la paix et à la protection de l'environnement. Pas d'objection, celui-là ? Ok. Adopté. Article 3. Article 3, vice-président. Article 3. Article 3. L'éducation à la citoyenneté est enseignée au moyen de cours indépendants et fait également l'objet de thématiques insérées dans d'autres matières, notamment les sciences sociales et la littérature. L'éducation à la citoyenneté est enseignée au moyen de cours indépendants et fait également l'objet de thématiques insérées dans d'autres matières, notamment les sciences sociales et la littérature. En discussion, le sénateur Cadeau. Merci beaucoup, président. Mouin proposé Mouin proposé pour éliminer l'article 3 pour ce que sa rodienne dans l'article qui est une approche pédagogique qui est capable de résoudre le problème. Nous sommes capables suivant les compétences maintenant les fonds approchent par intégration. Mouin proposé Mouin proposé Mouin proposé Mouin proposé Mouin proposé Mes collègues sont enseignants de profession mieux. Collègues. OK. Non, pas pour la provocation. Faut me souligner ça. Sénateur, vous avez la parole. Oui, Président. Et, Mkwè, Président de la Commission d'éducation, il a bien un but de la proposition de loi. Et, le objectif, nous le faisons. C'est parce que, une sorte de dérive par rapport à civisme, par rapport à éducation à la démocratie, pour coopératisme, etc., qui fait que les statuels vignent avec loi. Ça, justement, pour vignent avec beaucoup de rigueur. Jodhia, quel que soit la courbe en sciences sociales, gonsé, des matières enseignées, qui embrassent la question. Mais, de manière, et, Mdaka dit, très légère, sans qu'il n'y ait pas, mettons une note spécifique sur ça. Et, Mbansé, jodhia, objectif et proposition, ça, c'est permettre à ce que, gonskou spécifique, en dan l'école, leo, ke élev, yon konen, eh bien, koussa, yo pral gen not pou li, e lè sa, ou pral ouen, k'e, sa pral permet, yon akorde, beaucoup de importance, an matières sa. Mais l'un seul à libre arbitre pour yè, il y a un collab pour faire, pour le fonds de parler de pour yè. Moi, je pense que ce n'est pas que ça ne existe déjà, mais l'objectif qui peut permettre, effectivement, citoyen, un solider avec l'autre, un coopérant avec l'autre, un comprendre la nécessité pour protéger l'environnement. Pour respecter l'autre citoyen qui peut yè. Je pense que c'est un vrai objectif. L'article 3, le Président, il y a toute l'importance, contrairement à Jean-Cueur, le Président de la Commission d'éducation. Très bien, c'est un cadeau, continuez, s'il vous plaît. Président, je regrette que le collègue Belizeur n'a pas été élaboré et que je choisi une motion qui passe nettement à côté de l'intervention. Et, Président, moi je reprends ça, moi je dis que l'article 3, compte tenu, l'article 3 n'est pas trop important dans la mesure où ça qui dit là, nous sommes capables de faire des approches pédagogiques qui permettent de résoudre le problème. Maintenant, pensez-vous que, d'une part, l'éducation à la citoyenneté, c'est une matière que le collègue a proposé pour lui en enseigner. L'éducation à la citoyenneté, là déjà en tant que matière, comment dans chaque autre matière qui existait, nous allons parler d'éducation à la citoyenneté. Nous n'avons pas besoin de faire. Cependant, un maître qui est bien formé, l'écapable, pendant que l'on a enseigné géographie, de façon intégrée ou bien approche, par corrélation, l'y profiter par l'éducation à la citoyenneté. L'écapable à enseigner histoire d'Haïti, par intégration ou bien par corrélation, l'y profiter par l'éducation à la citoyenneté. Une motion. Sans pour autant matière qu'elle est d'éducation à la citoyenneté, l'appelant. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, ça t'a voulu dire que, ou tout simplement, dès que l'on sent d'intérêt, on sent d'intérêt. Merci. Très bien. Sénateur, la tortue. Ensuite, sénateur Dumont. Merci, Président. Et, Président, parce que, proposition de loi, ça, li, extrêmement intéressant, et c'est peut-être ça, chaque article montre la donne pour que nous cargons un bon produit fini. Antique, Président, mwen kwenke, si nou metel, nou voil justement divisé l'écol la. Parce que l'éducation à la citoyenneté se fait dans une écol intégratrice. So, ou est, sénateur Kado Soudia la. Ce n'est pas un coup. Ce, on ensemble, que ou étegrer nan l'écol la, et ki ka passe à travers plusieurs coups. Nan éducation à la citoyenneté tout, fwa ou fwa ou fwa ou jen, ou es ou orientation pou bagen. Par exemple, fwa bagen de perdition skoleur. Fwa ke nan l'écol la, ou fwa ou fwa ou tout si vous n'arrive. Donc, gen de l'écol se ponkou, principalement, men l'écol la, kon sent d'intérêt. Gen de l'écol la, kon senti, kwenke, gwenke, orientations ke yo bali. Si nou metel, ou moye de kou indépendant, se kwenke, wou если fwa d'un bagay, de l'écol. Donc, son l'écol intégratrice, et nan s'ensabre pas se ke, antique sa a, nou ba besom et tel. Parce que se o orientation pou nou bai. Allez-y pou la motion. Miko. Président, so, et m'ap suivez ter van se kolencet yo, c'est comme si on a voté le droit et on a été encore dans la même situation. L'objectif c'est de permettre d'avoir un cours spécifique dans l'école du côté que même les gens ont un cours d'instruction civique et morale, il y a un cours qui a enseigné de manière régulière dans l'école, au lieu de quitter à la disposition, à la discrétion de chaque pour le faire, le faire ou le faire ou le faire. C'est tout à fait normal pour que l'article 3 m'en d'accord pour que l'on a enlevé quelque chose que l'on a enlevé vraiment. Parti qui dit, l'objet de thématique inséré dans d'autres matières là, il n'est pas nécessaire. Pour que l'école spécifique éducation à la citoyenneté et que l'on a mélangé avec l'autre matières, l'on a obligé pour que chaque l'école a un cours qui a enseigné la cahier. Donc, moi-même, pour que l'article l'étoirité, même l'on a fait quelques amendements là-dedans. C'est à toi du mot. Merci. Nous t'avons même fait un petit remarque d'ordre général. Ah oui, président, c'est à toi-là dans le mot confini. C'était sous motion, c'est motion, il n'était pas sous... Non, mais il a terminé. Il a terminé, merci. Oui, le mot général là, c'est que les adultes dans le pays n'ont des tendances ne peuvent pas suivre encore, ne peuvent pas mettre un petit l'école encore, ne peuvent pas l'école encore d'abord, on ne peut pas mettre un petit monde qui l'école, et puis, ils croient que ce n'est pas étudiant, ils ne peuvent pas faire encore. Mais, cours éducation à la citoyenneté, ça nous est l'instruction civique et morale là, civisme. Génial dans l'école mes amis, puis qu'a nous fait ça? Génial dans l'école et l'entrée dans le curriculum non, c'est vrai, pourquoi il y a un examen officiel pour lui au niveau nouveau secondaire là, ça nous t'est les classes philosophiques, les dernières classes secondaires. Nous avons cité un paquet de livres madame Odette Wafonbreux écrits, madame Marie-Marthe Balé-Paul, madame Yorele et madame Franck Bolland qui est au collège Ganape-Verdin, professeur Franz Toussaint, Michel O'Riol, un paquet de livres qui ont étudié déjà. Ça n'a pas retiré l'utilité de l'Oie. Allez-y. Collègue, nous comprenons, toutes les livres existent, nous toutes connaissons, mais nous pouvons ajouter très peu d'écoles qui utilisent. Majorité d'écoles ne peuvent pas faire si vite et ne peuvent pas faire majorité d'écoles. Toutes les écoles. Collègue, majorité d'écoles, ou après quelques écoles, pas tout presque, mais majorité d'écoles dans le pays. Parce que j'ai dit, avec cette proposition de loi, Libéral, vous avez une obligation pour que les cours enseignent dans toute l'école à travers le pays. il y a. Ok. Nous devons faire remarquer ça, que trop souvent, trop souvent, nous n'ambule d'adultes, nous, et puis, nous croyons en bagage ce que nous ne pouvons pas vraiment observer. Deuxièmement, Deuxièmement, Merci. Dans le sillage des collègues cadeaux et la tortue, nous devons faire remarquer, même si nous avons pour nous demander un article pour essayer l'éducation à la citoyenneté dans l'autre courant, dans l'autre courant, mais les nous cités sciences sociales et littérature, peut-être dans la littérature, là, nous sommes capables de mettre une philosophie politique. La littérature étant un domaine de pure création, ce n'est pas compliqué pour nous demander ça. Cela dit, ce... On remarque le sénateur Dumont, avec tout respect que nous avons le sénateur Kado, ainsi que le sénateur la tortue, qui a essayé de développer etc., qui gens étaient capables d'écarter l'article. ça. Bien sûr, mais moi-même, c'est parce que... Oui, président, je comprends très bien. Non, je comprends très bien. Ça veut dire que je suis en train de montrer, même si, même si nous faisons pile considération pour nous conserver, moi-même, mon côté avec vous, même si nous faisons en pile considération n'a proué inutilité l'articlean. C'est ça, m'le dit. C'est donc comme d'alou, là, je prends défense l'articlean, mais malgré tout, je ne suis pas capable d'être l'articlean. C'est l'articlean. OK. De sorte que nous, nous avons ajouté un autre petit détail. Attention, les langues par définition vivent, grandissent, naissent, grandissent, meurent. Il y a des concepts qui passent la journée et qui vivent la demain. Cours indépendants. À ma connaissance, il n'y a un spécialiste en éducation, il n'y a un professeur qui connaît le concept de cours indépendants. Donc, ils ont des gens compliqués pour nous qu'un bel en tant que tel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un nouveau concept qui introduit ce cours indépendants. Il y a un sens que les statuels sont de montrer que ce cours separe de l'autre cours. ça veut dire c'est un cours contrairement à les collègues qui nous permettent de parler de quelque chose. Mais son cours son matière son école pour l'homme normalement élève élève la gain cours ça et notre souli voulait tout ça en quoi les statuels l'avenir l'éducation à la citoyenneté est une matière à part entière. Effectivement nous pouvons corriger collègues. contre cette proposition je pense que c'est pour cette raison ils cherchent la petite bête pour non non c'est la grande la grande bête qu'ils cherchent c'est la grande bête très bien président mander pour sénateur Belizeur enlever ça l'héala parce que j'enlève j'enlève bon président je replace petite bête par la grande bête collègue mouen mouen kouèke renforcement par nous c'est justement pour que tout moune ou bien l'état et l'école éducateur qui a nécessité matière ça donc non sans mouen président c'est vrai ka get des modifications mouen 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 sillage avec sénateur Latotu sénateur Kado Denis sénateur Dumont que troisième article là ils sont redondants parce que ils sont bonbons parce que au niveau de l'article 2 ils ont dit l'éducation à la citoyenneté fait partie du cours coulomb c'est déjà dit ils ont dit que l'éducation à la citoyenneté est une matière apparentière parce que il fait partie du cours coulomb donc ça suffit déjà sont en matière apparentière qui a partie apparentière donc qu'on voit que troisième article là sont redondants que nous supposer éliminer supprimer est-ce que non c'est une motion allez-y établir parce que un collègue là en matière du droit la redondance ne nuit pas donc justement un capable renforcer c'est un peu c'est un peu un peu Sous-titrage ST' 501